Alors on a ce côté recentré le forum pour l'emploi sur sa fonction de base qui est celle de l'emploi et donc en conséquence on a éliminé toute la partie information sur les métiers ce qui fait qu'on a récupéré de l'espace, on a de ce fait 143 entreprises au lieu de 95 on a évidemment moins de visiteurs mais la réaction des entreprises c'est d'être très contente parce que les visiteurs sont bien des demandeurs d'emploi qui cherchent un poste On est sur un territoire où il y a 18 000 personnes qui cherchent un emploi et simultanément sur Angers Tag Emploi on a 5 000 employeurs qui cherchent quelqu'un et bien notre métier, notre mission c'est de faire en sorte qu'on les mette en relation les uns avec les autres pour essayer que le maximum d'emplois disponibles soit occupé par le maximum de demandeurs d'emploi qui les cherchent cet emploi Le forum pour l'emploi ne crée aucun emploi Le forum pour l'emploi permet à des demandeurs d'emploi d'accéder aux entreprises sans aucun filtre ils viennent ici, ils s'assoient en face d'un recruteur, ils défendent leur candidature devant un recruteur après avoir été préparé par des équipes pluridisciplinaires mais dans ce cadre d'une complémentarité avec Pôle Emploi l'objectif, un demandeur d'emploi rencontre une entreprise Les entreprises me disaient ce matin les visiteurs sont ciblés, ils en ont envie et on découvre sur un forum comme celui-ci des personnalités qu'on n'aurait jamais choisi au travers d'un CV Alors qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici, je suppose un emploi ? Oui, des emplois, un emploi, des contacts, le contact avec l'employeur des réponses à certaines questions autour du handicap parce que moi je recherche un emploi auprès des personnes en situation de handicap et c'est ce que j'ai pu trouver Je trouve que c'est un forum comme ça, c'est bien parce que ça donne encore un coup de pouce si on a envie de changer carrément le secteur ou si on a envie de trouver autre chose Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501